Bien, donc je vais sur 15 minutes le résumé 70 ans de contrôle, enfin 80, et donc d'abord je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir fait appel à un mieux retraité pour parler du rendement, et je voudrais remercier, j'aurai l'occasion de remercier Serge Lovicot pendant l'exposé parce que j'ai fait partie de quelques personnes qui, après avoir quitté Lianao, sont émues dans le cadre du déménagement des Champs-Élysées à la rue d'Anjou, du devenir des archives, et fort heureusement il y a eu un travail fantastique qui a été fait à cette occasion, alors j'étais absolument admiratif devant ce qu'il nous a présenté hier, et comme je n'avais pas pu bénéficier de ça, j'ai donc fait appel au service de Lianao et je voudrais tout particulièrement remercier Brigitte Courtin qui m'a retrouvé dans un temps record, les documents dont j'avais besoin. Alors le titre de mon exposé reflète déjà très bien ce que vient de dire François Rancin, puisque après 80 ans de débat sur le rendement, on peut se demander si c'est un outil technique, un outil économique ou un outil de contrôle. En fait, le rendement c'est un sujet de préoccupation permanente des comités nationales du Lianao, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais pendant très longtemps, sur les quatre comités nationaux qu'il y avait chaque année, il y en avait deux qui étaient intégralement réservés à la discussion des rendements. En général, quand on avait un sujet autre que le rendement qui passait en septembre ou en novembre, on n'était pas sûr qu'on allait le traiter en tant que voulu, il y a même des fois où on était obligé de faire un cinquième comité parce que les producteurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les rendements. Alors, le rendement c'est vraiment un souci permanent de Lianao, mis en place de Lianao en 1935, dix ans après Capu écrivait, nous allons avoir une fois de plus à dicter une réglementation du rendement. Si nous avons eu une politique qui se tient en ce qui concerne les soldes, les cépages, le plus grand minimum de la taille, nous avons dû apporter des modifications fréquentes aux divers décrets qui concernent ce contrôle. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui a occupé Lianao. Alors, j'ai mis un titre un peu provocateur pour cette deuxième diapo. Est-ce que ce n'est pas le plus grand quiproquo de l'histoire de la réglementation des appellations d'origine ? On va voir qu'en fait, dans les années 70-90, on avait un discours que je qualifierais d'officiel, c'est-à-dire que le rendement, on a une relation directe entre quantité et qualité, et à cette page égale, à condition égale, plus le rendement est élevé, moins la qualité est présente. Donc, il faut maîtriser les rendements, c'est le maître mot technique qui va sous-tendre tous les discours, les discussions de Lianao. En fait, la réalité est un petit peu différente. D'abord, la recommandation d'époque, on va le voir, ne permettait pas de maîtriser les rendements de manière certaine. Et puis, la réalité des faits est un petit peu différente. Une petite anecdote, une année, il y avait la volonté d'essayer de faire pression pour que les rendements n'augmentent pas trop, et notamment dans un comité régional, qui est, on va dire, c'est le comité régional d'ici, de Bourgogne, il y avait eu des débats très durs, le comité régional attendait de monter au comité national, et ils avaient réussi à juguler un peu les demandes de certains secteurs. Le pourparole du comité régional, qui est un producteur d'une appellation de bain blanc du nord de Bourgogne, explique qu'il y a eu des débats, qu'ils ont tenu le pont pour tenir ferme sur les rendements, mais il y a un petit groupe de syndicats qui vient au comité national demander ce qu'il n'y a pas obtenu au comité régional, on leur dit non. Le lendemain matin, réouverture des débats, les unions reviennent avec cette fois-ci des cartes, des graphiques, etc., très argumentées, et le comité national finit par leur donner l'autorisation d'augmenter de 5 hectares de plus. À ce moment-là, leur représentant de porte-parole du comité régional dit « Ah, mais oui, de chez moi, si je rentre chez moi et que je n'ai pas obtenu les 5 hectares qu'on demande à nous aussi, je vais me faire assassiner, donc je demande à ce que nous, si on nous voit un blanc, on est 5 hectares de plus. » Et le comité national n'a pas l'autre solution que d'accepter. Et donc, la séance est élevée, tout le monde sort de la salle et leur porte-parole du comité régional l'entend qu'il descend en disant à l'auditeur, tu comprends, moi je ne peux pas faire autrement, alors c'est peut-être pas très le truc, c'est pas normal ce que j'ai fait, et puis en passant devant l'estrade, il dit « Mais tu sais, je vais te dire franchement, ça m'arrange, parce que j'ai bien gagné 1 200 000 francs. » Donc vous voyez, derrière le discours technique, il y a toujours en fait un discours économique, parce que cette fixation des rendements, notamment dans la phase de croissance des années 70-90, ces débats sur les rendements sont une extraordinaire foire d'empoigne sur la conquête de nouveaux marchés, parce que chaque hectolitre qui est octroyé par le comité national, c'est des marchés en plus qui sont pris par la région qui a pu obtenir ces différents discours ici. Donc derrière le discours technique, officiel, qui va complètement sous-tendre les débats du comité national, il y a d'énormes enjeux économiques qui sont là, et d'ailleurs, dans certains cas, on ne va pas hésiter à prendre le rendement technique de l'INAO pour régler les problèmes économiques, quand le comité interpersonnel des mains du naturel se fera retoquer par Bruxelles pour avoir bloqué des volumes de mains du naturel, et qu'il n'aura plus cette disposition, une grande possibilité, eh bien les syndicats vont demander à l'INAO de jouer ce rôle de blocage économique, et on a des rendements des vannes du naturel qui vont descendre jusqu'à 8 hectolitres à hectare pour pouvoir adapter la production de vannes du naturel au comité. Alors, dans les années 88-89-90, on a là trois années absolument exceptionnelles, à la fois en quantité et en qualité, mais on approche, c'est un peu bizarre, mais bon, dans l'esprit collectif, ça marche toujours, les chiffres ronds, on approche des 20 000 hectolitres de l'appellation d'origine contrôlée, et on se dit que si on dépasse les 20 000 hectolitres, tout va exploser, et donc il y a une grande réflexion sur le rendement. Donc, on a une étudiante de l'Agro-Paris qui cherche un thème, et donc on lui dit, écoutez, vous allez étudier tout ce qui s'est fait en thème de rendement depuis 1935. Et donc, Katia Bourrois, c'est son nom, va faire un travail absolument remarquable et montrer que, ce que je disais tout à l'heure, en fait, les débats n'ont cessé d'alimenter tous les comités nationaux, pratiquement presque à chaque comité national depuis 1935. Et elle va... Alors, au cours des années 90, au moment où on cherche des solutions pour essayer de faire pression sur les rendements, il y a toute une série de propositions qui vont être faites par les différentes régions, et le rapport de Katia Bourrois montre qu'en fait, toutes ces propositions qui ont été évoquées entre 1997 et 1993 ont déjà été étudiées par le comité national au cours des 50 dernières années. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que, au départ, la mise en place du rendement comme condition de production dans les AOC a eu une connotation absolument totalement opposée à ce qui était le discours officiel des années 70-90, et notamment qu'a pu, dont on l'a parlé hier, a longuement hésité à en introduire le rendement dans les conditions de production, parce que c'est un facteur qui est extrêmement difficile à réglementer compte tenu de la grande variabilité des millésimes en termes de quantité et de qualité. Et là, il faut un peu se replacer dans le contexte de l'époque, où effectivement, on n'avait pas les maîtrises techniques que l'on a aujourd'hui en matière phytosanitaire, en matière de qualité des plants, et on avait des très grandes variations d'une année sur l'autre, à la fois en termes de quantité et en termes de qualité. Et le sénateur Caput démontre, par toute une série d'éléments, qu'on a très souvent des grandes années avec des très grandes récoltes, et qu'on peut avoir des toutes petites années avec des récoltes absolument médiotres, et qu'il n'y a pas de relation directe. Et il parle également, en termes économiques, de l'intérêt de la grande année, où on a à la fois qualité et quantité qui permettent un peu de renflouer les finances des viticulteurs. Et en fait, si le rendement va être introduit dans les conditions de production des AOC, c'est essentiellement pour lutter contre un élément qui s'appelle les fraudes sur les acquis fictifs. C'est quoi un acquis fictif ? Quand un viticulteur déclare dans sa déclaration de récolte 30 hectolites à hectare, qui est sa production, donc il a droit à un titre de transport pour 30 hectolites à hectare. Mais il y avait un certain nombre de petits malins qui s'entendaient avec des négociants et qui avaient d'autres vins qui étaient à côté, et qui donc vont en déclarer beaucoup plus, et puis mettre 20 ou 30 ou 40 hectôres de vins beaucoup plus minables sur ces vins-là. Donc c'est la raison pour laquelle Capu met en place des acquis fictifs et il va mettre en place un système quinquennal, c'est-à-dire chaque vigneron devra respecter un rendement sur une période de 5 ans. Alors, très rapidement, ce système s'avéra complètement impossible à gérer. L'INAO va abandonner en 1943 ce système-là et mettre en place un système de rendement fixe pour chaque appellation avec une dérogation en année exceptionnelle, qui ne marchera pas plus que le précédent. Et donc on va mettre en place un système qui va perdurer depuis 1945 jusqu'à 1900, pratiquement jusqu'aux années 2000, qui est un rendement annuel de variables. Et, sauf la Chironde, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas la solution dans le temps. Alors, l'objectif est toujours le même qu'au départ, c'est-à-dire qu'on cherche à gêner le moins possible de viticulteurs et à adapter les volumes que la nature fournit. Et il n'y a donc aucune pression sur le rendement. On cherche simplement à encadrer la production réelle de la période. Alors, pendant toute cette période, à chaque fois qu'on va mettre en place une réglementation, les viticulteurs vont essayer de chercher des échappatoires. Notamment, on va réglementer les rendements sur les lignes à hausser. Tous les dépassements qu'il y aura sur les lignes à hausser, on va les reporter sur des vignes à 20 tables qu'on déclasse. On déclasse des vignes pour les faire en 20 tables. Et donc, on va avoir des rendements qui vont atteindre les 300, 400, 500 hectares sur ces vignes à 20 tables. Autre pratique d'eux, c'est la pratique de ce qu'on appelle des déclassements en cascade, où sur une même vigne, vous avez les chiffres, on va déclarer une vigne qui fait 70 hectares de hectares, on va en déclarer 40. Par exemple, si on est dans le Médoc, 40 en appellation communale, et puis 3 en Médoc, 2 en Médoc, 5 en Bordeaux. Et on a, dans une même cube de 70 hectolitres, on a tout ça, vous voyez, la tranche supérieure, on fait de la communale, etc. Bien entendu, la qualité était la même depuis la communale jusqu'au Bordeaux. Donc, on va mettre en place une réforme très importante, qui est la réforme de 1974. On va mettre en place trois critères. Un rendement de base, qui est censé être le rendement objectif. Un rendement annuel, qui est variable en fonction des conditions climatiques. Et un plat politique de classement, qui est destiné à adapter la production individuelle de chaque vigneron à la situation. Alors, là encore, la qualité n'est pas au centre des débats. Il s'agit toujours d'adapter le rendement à la situation de l'année. On va toutefois commencer à faire un peu de pression sur les rendements, notamment en dégustant les vins qui seront entre le rendement annuel et le PLLC, et en obtenant l'envoi des usages industriels des vins qui sont au-dessus du PLLC. Et on supprime des déclassements cascales, et des déclassements comme je viens de les évoquer. Le bilan de cette réforme de 1974, c'est qu'en fait, elle n'arrêtera pas l'augmentation des rendements, sur 1984, les rendements constatés sont en dessous des rendements annuels, mais après, on va dépasser les rendements annuels pour se rapprocher des PLC, et il y a certaines appellations même qui vont se bloquer sur le PLC. Quand on a voulu essayer de diminuer les rendements après les années 90, j'ai reçu un jour le coup de fil du directeur du crédit agricole de la Haute-Vallée de la Loire, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar-là ? » Le rendement était de 66 hectoliques à l'hectare. Le rendement annuel était à 72, et comme il y avait le PLC qui est en haut de suite, ça faisait 78 hectoliques maxi. Et le directeur du crédit agricole m'a engueulé, parce que tous les dossiers d'installation de jeunes agriculteurs étaient basés sur un rendement de 78 hectoliques à l'hectare, et on les mettait en définitive. Donc, le problème était d'ailleurs que, quand on discutait au comité national, on ne discutait que sur les rendements annuels. Il y avait 20% de plus qui se rajoutaient avec le PLC. Et puis, on s'est rendu compte aussi que normalement les usages industriels étaient censés être dissuatifs pour les producteurs, mais le système piquicole s'est largement amélioré en termes qualitatifs, et les distillateurs trouvaient de moins en moins de vins médiocres pour distiller et obtenir de l'alcool, et donc, ils en étaient venus à rémunérer les dépassements de PLC, ce qui était bien entendu, pas du tout l'objectif de débat. Donc, les améliorations qui sont apportées à l'époque sont des tentatives pour essayer de faire pression sur les rendements annuels. Mais c'était des pressions, c'était des vœu pieux, puisque de toute façon, la réglamentation ne permettait pas de le faire. Et puis, il y a un certain nombre de freins à l'évasion, dépassement des rendements qui ont été mis en place. Il y a un autre élément très important qui est apparu à partir de 1974, c'est qu'en même temps qu'on a fait une réforme du rendement, on a introduit la dégustation obligatoire à partir de 1974, et ça, ça a été un élément aussi qui a contribué indirectement à l'augmentation des rendements, parce qu'on a estimé qu'à partir du moment où on dégustait tous les bains et qu'on les contrôlait sur le plan qualitatif, on avait moins besoin d'agir sur les rendements. Ça a été vrai dans la façon de gérer au niveau de l'ensemble. Ça a été vrai également parce que, sur le plan purement pratique dans l'organisation de l'INAO, la mise en place de la dégustation obligatoire a été l'occasion de mettre en place toutes les procédures très complexes, et des procédures dans lesquelles l'INAO avait une part de fonctionnement. Et la dégustation de 1974 a permis pour le directeur de l'INAO de soulager un peu les finances de l'INAO, parce qu'il finançait une partie de ses agents sur ces commissions de dégustation, et on peut le dire très clairement, à partir de 1974, les agents de l'INAO vont déserter les lignes, et il déserter les lignes pour toujours, puisque ce seront récemment les syndicats qui prendront la suite. Alors, en 1993, on va essayer à nouveau de mettre en place un système qui est censé être amélioré. On va simplement supprimer un échelon pour éviter d'avoir le principe du rendement annuel, puisqu'il n'y aura plus qu'une seule variable qui est le PLC. Je ne rentre pas dans les détails de tous ces éléments. On va renforcer les contrôles sur les contrôles des produits tout au-delà du PLC. Il faut noter qu'il y a une région qui va revenir au système pluriannuel de rendement, qui est la Gironde, qui va notamment mettre en place un système où les rendements ne pourront pas dépasser une moyenne glissante sur 10 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va considérer le rendement de l'année en cours, on va prendre en compte les 9 années précédentes, et le rendement proposé ne devra pas, avec la moyenne des années et les 9 années précédentes, dépasser un rendement qui est fixé. Donc c'est une première tentative, c'est peut-être une des plus efficaces sur la fixation des rendements, mais, voilà, simplement, jusqu'à présent, on est toujours dans un système d'encadrement du rendement par un contrôle sur le papier, contrôle des rendements, et c'est seulement à partir de 2005 que sous la présence du président Renaud, on va mettre en place un véritable préterpression, un véritable contrôle de rendement directement dans les lignes, avec notamment le système de la charge moyenne maximum à l'hectare, où désormais, les agents de contrôle vont non plus travailler sur les déclarations sur le papier, mais on va aller directement dans les lignes pour contrôler les rendements parcelle par parcelle, presque souche par souche, comme ça se fait désormais à l'heure actuelle. Donc, oui, il va fallu attendre pratiquement 70 ans pour qu'on arrive à un véritable outil de pression sur les rendements des appels à la syndromie. Merci beaucoup, Jacques Fanet. Sous-titrage ST' 501